et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera Headquarters World War II développé par Starny Game et édité par Slytherin que nous remercions de nous avoir fourni la clé alors ce jeu c'est un jeu de tactique au tour par tour voilà il n'y a rien d'autre à ajouter c'est sur la seconde guerre mondiale vous allez voir ça il est à 38,99€ chez notre partenaire Gamesplanet jusqu'au 18 avril jusqu'au 18 avril 17 heures il est en vente flash à 15% de réduction pour tout le monde on n'a pas de code promo pour cette fois pour ce jeu voilà il est en français il n'est pas jouable à la manette mais vous allez voir de toute façon ce serait injouable à la manette et c'est du multijoueur co-op alors multijoueur il y a du coop il y a du versus il y a tout ce qu'on veut tout ce qu'on aime et on va passer sur le jeu tout de suite le cygne noir avait fait la découverte de la démo si je ne m'abuse du jeu voilà cette fois le jeu sort en 1.0 vous le voyez ici et ça c'est beau alors nous avons trois factions pour le moment pas de dlc pour le moment pas de dlc annoncé pour le moment trois factions les américains les anglais et les allemands ils ont mélangé toute l'allemagne donc que ce soit les ss ou pas tout est dans le groupe allemand peut-être qu'ils feront un dlc en faisant le distingo c'est deux armées différentes bref nous avons un mode entraînement qui c'est une mission qui dure une dizaine de minutes pour vous apprendre un peu les bases du jeu qui est relativement bien fait moi j'aime bien j'ai bien aimé le faire vous pouvez pas le perdre c'est impossible de le perdre mais nous avons ici le mode campagne avec trois campagnes pour le moment aussi pareil donc là on est sur la bataille de normandie est ce qu'il y en aura d'autres peut-être en tout cas ils ont laissé de la place nous avons la campagne des états unis la campagne du royaume uni et la campagne de l'allemagne et c'est déjà pas si mal j'aimerais bien qu'ils ajoutent par exemple la russie aussi enfin l'urss ça pourrait être sympa mais avec une campagne compagne sur le front de l'est peut-être ça pourrait être sympa mais nous on va pas faire la campagne pour que je vous puisse vous montrer un peu tout on va faire une escarmouche on va pouvoir vous expliquer mieux les concepts et il y aura une deuxième vidéo où je vous parlerai de l'éditeur de maps parce qu'il ya un éditeur de maps et il est assez cool voilà donc on va tout de suite partir en escarmouche vous voyez des petits à l'éditeur de maps tout ça tout ça donc vous avez très peu de maps pour le moment alors pareil un éditeur de maps veut dire vous pouvez faire vos propres maps ou qui aura certainement du téléchargement via le workshop donc ici on a le nom des des maps on a ici le nombre de joueurs pour la map les drapeaux donc c'est entre guillemets si vous avez joué à compagnie of heroes ou à dawn of war c'est un peu les points de réquisition vous les prenez et vous avez plus d'argent pour le tour suivant ça c'est la largeur et la hauteur de la map en termes de cases et donc ça c'est la taille ma de la map en nombre de cases vous avez une petite description vous avez la possibilité d'aller sur le générateur de cartes ça ça vous charge l'éditeur je vais pas on en parlera plus tard ici on a les joueurs donc joueurs un joueur 2 on peut mettre deux i a alors on peut pas mettre deux i a qui se battent pardon pour voir un peu les trois factions disponibles l'équipe dans laquelle on est notre couleur et ça je sais pas ce que c'est billet c'est peut-être un handicap mais j'ai pas billet je vois pas j'ai pas essayé et bref ça doit être une sorte de handicap les conditions de victoire donc on peut mettre un nombre maximal de tours dix tours c'est chaud dix tours pour faire une mission c'est très très chaud mais bon si vous voulez faire des victoires autant des points de victoire si vous voulez en avoir ça donne avec les drapeaux point de victoire vous donne des un certain nombre enfin chaque drapeau vous donne un certain nombre de points donc c'est plus de la prise de position ou les années on tire donc ça c'est tuer les ennemis sachant que le temps je pense que on perd automatiquement si on n'a pas réussi les autres les autres les autres machins les autres conditions de victoire moi j'aime bien faire les années en tir au moins comme ça ça montre que la guerre c'est bien le prestige de départ c'est notre argent pour pouvoir recruter des unités taux de revenus de prestige donc c'est de 0 à 1000% par drapeau moi je le laisse à 100% vous verrez qu'on vous verrez on gagne quand même pas mal d'argent le niveau de départ des unités de 0 à 3 c'est pour leur puissance plus ils combattent d'ennemis plus deviennent forts c'est de l'expérience et évidemment si vous quand ils seront niveau 1 mais en fait on peut leur mettre des percs un peu qu'ils soient plus précis plus rapide des choses comme ça et les héros j'ai pas essayé donc on va le mettre voilà pour la découverte on va être héros niveau 3 maximum nous allons jouer l'allemagne contre les anglais et peut-être pas sur cette map 1 prise de contrôle d'une base militaire petite bataille au bord de la rivière non nous allons jouer l'allemagne alors on peut jouer l'allemagne contre l'allemagne c'est pas il n'y a pas de nous allons être via la et l'ordinateur sera rouge voilà alors les compétences du qg ça c'est en fait c'est des des pouvoirs que vous pouvez activer tous les x tours pour remettre des troupes sachant que c'est pour les deux armées pour la vôtre et pour celle de l'ennemi donc ralliement et renforcement pour moi enfin renforcement c'est très bien ça permet d'avoir des de renforcer les équipages morts dans vos chars mais on expliquera ça le reste je vais pas trop trop le mettre parce que je sais jamais à quel point c'est fort ces trucs au moins on va mettre ça en fait je sais jamais à quel point l'IA les utilise voilà et comme on sait que dans certains jeux l'IA c'est vous êtes ça peut être assez assez problématique et bien on est parti donc on démarre la partie ici au niveau de des difficultés ça change rien au niveau de comment l'IA va jouer ça change ici les votre précision le précision de l'ennemi etc moi je joue en 100% moi ce que j'aime bien c'est qu'il ya le mode histoire où on est super pété les allemands sont enfin les ennemis sont tout naze et en fait on a presque ils auraient mis historique ça m'aurait encore plus fait rire évidemment pas de bashing sur les armées de l'époque on est parti donc en termes de véhicules on va voir tout ce qu'on a donc voilà comment ça se présente sur la map donc on est sur un oise d'habituel avec contrôle des par les flèches on peut où on peut bouger la caméra on peut dézoomer ou zoomer assez proche de la bataille voilà là vous avez les petits villages et tout ça on peut le faire dans l'éditeur de ma part vous pouvez refaire la même map c'est assez sympathique alors quand on est à un certain niveau de zoom on n'a plus la possibilité de faire le pan comme ça regardez là hop j'appuie sur le bouton du pan et je ne peux pas le faire là non plus mais quand on est à un certain niveau de zoom on peut le faire ce soit chez le alors dans le jeu ici vous voyez qu'il ya élévation 1 2 0 dans le jeu vous avez des bonus si vous êtes sur élevé par rapport à l'ennemi si vous êtes sur élevé vous avez des bonus de précision et les obus auront tendance enfin surtout sur les véhicules auront tendance à toucher le haut du véhicule d'accord et le haut du véhicule étant le moins blindé et bien vous avez des gros avantages à être en position sur élevé voilà deux je sais plus ils disent le taux mais je l'ai oublié je crois que c'est 10 10 de précision par niveau d'élévation de deux mémoires c'est simple donc ici vous voyez que sur cette map nous avons des points ici donc ça ce sont les drapeaux à capturer ça c'est le point de déploiement de l'ennemi sachant que si vous prenez son point de déploiement ok l'ordi est pas con il laisse des troupes dedans si vous prenez son point de déploiement il peut plus déployer voilà donc après ici là on voit des petites maisons des petits tracteurs voilà et donc chaque cercle représente là vous voyez qu'il y a un cercle ça représente une case en fait et si vous voulez vous pouvez mettre ici non c'est grille des cases voilà vous pouvez faire apparaître la grille des cases pour savoir où vous pouvez vous déplacer donc là vous voyez que ça par exemple ça c'est hors map ça c'est hors map mais vous pouvez on peut aller se déplacer jusque là en tentant des contournements etc etc moi j'aime pas la laisser alors moi je laisse la ligne de feu par contre je vais vous montrer ce que c'est après pour faire apparaître des unités donc ici on voit qu'on doit tuer les ennemis et pour le moment il y en a zéro donc on saura toujours combien il y a d'ennemis combien l'ordi à deux troupes voilà c'est un peu comme ça donc ici la mini map ici notre argent ici les pouvoirs donc on peut avoir les quatre les quatre pouvoirs donc le renforcement d'unité restant entièrement l'équipage de l'unité choisi le ralliement qui 50 de morale à l'unité et directement je vous appuyez ici sur le mille ça c'est dans les escarmouches vous n'avez pas ça dans le mode campagne enfin vous l'avez pas vous l'avez vous l'avez pas ça dépend des missions sachant que dans le monde quand dans le mode campagne pardon les unités restent c'est à dire que cette unité de fusilier par exemple si on arrive à l'emmener jusqu'à la fin de la fin de la campagne elle reste jusqu'à la fin de la campagne voilà donc ici on voit dans le petit entrepôt on peut faire des petits tours comme ça donc on voit une unité de fusilier donc on nous dit que c'est bien des hommes à fusil on le voit ils ont des petits fusils ça c'est leur blindage blindage 10 toute l'infanterie à 10 et ça ça nous dit si c'est de l'infanterie ou pas ici en vert vous avez le nombre de soldats dans l'unité est ici le coût de l'unité alors pour le nombre de soldats c'est vrai sauf pour les véhicules les véhicules sont toujours unique mais il y a trois membres d'équipage à l'intérieur c'est à dire que en gros l'ordi il va devoir tuer les trois membres d'équipage pour détruire le véhicule voilà on a de la mitrailleuse on a du mortier on a du sniper du lance-flammes de l'anti-char des éclaireurs très fort les éclaireurs des panzers grenadiers avec de la mitraillette des parachutistes rien on peut même zoomer voilà et après on a tous les véhicules alors il n'y a pas tous les véhicules de l'armée allemande donc ici on voit les blindages de nos véhicules comme je disais ici le l'équipage le conducteur confère 50% de points de mouvement à l'unité donc s'il meurt on perd 50% de l'unité de points de mouvement le moral le tir etc etc le panthère oui le tigre 1 le tigre 2 70 tonnes de reich dans vos bouches le panzer 3 le panzer 3 n donc petit canon et bouclier sur les côtés le panzer 3 h panzer 4 pardon h grand canon et bouclier sur les côtés mais c'est pas un panzer 3 c'est pas du tout le même véhicule le panzer 3 fl avec un long canon et des boucliers sur les côtés le stug chasseur de chars de l'artillerie automoteur le etzer qui est un 38 t sur lequel on a changé le haut pour en faire un chasseur de chars le yak panther un autre chasseur de chars allemand canon anti aérien un autre canon anti automoteur et après on a les canons mobiles d'infanterie et ça c'est des canons immobiles donc ça par exemple celui là il est pas mobile je crois par l'infanterie mais par exemple celui là vous êtes obligé de le transporter d'avoir un transport embarqué pour le balader bon on va se lancer on va se lancer dans la guerre tuer des anglais donc ah oui on avait le truc des héros je ne peux pas l'avoir je sais pas pourquoi c'est peut-être plus tard alors on va acheter deux unités d'infanterie une unité d'éclaireurs et une petite voiturette d'exploration alors là vous voyez que on peut ici mettre des véhicules donc on peut si on a l'argent là j'ai l'argent je pourrais mettre un petit camion sur une de mes unités donc elle commence quand c'est comme ça vos unités commencent dans le dit bordel de cul bordel de cul il a des missiles sur les côtés alors j'aime beaucoup donc votre unité commence dedans vous la faites déployer enfin vous la déplacez votre véhicule vous la faites descendre du véhicule et après le véhicule vous le gardez vous pouvez il peut aller faire sa vie c'est un char supplémentaire en fait et ici tout ce qu'il y a ici c'est tout ce que l'unité peut faire donc c'est une unité légère on peut traverser les obstacles légers elle a un profil faible difficile à repérer par les ennemis elle peut nettoyer les épaves de chars quand elle est à côté elle peut transporter des unités elle réparation de pistes qui peut réparer une voie endommagée si j'ai parce qu'on peut casser les routes en leur tirant dessus elle peut détruire les bâtiments et elle a un barrage de roquettes et vous voyez que si on va alors par contre il faut sortir et revenir quitter le menu véhicule j'ai pas trouvé comment faire et là si on prend le panthère par exemple bon il est facile à repérer peut nettoyer il peut nettoyer les épaves il a une mitrailleuse donc quand il attaque et que l'ennemi se trouve à moins de quatre cases il est plus efficace il peut casser les murs il peut passer à travers les maisons il s'en fout dégâts au bâtiment et il a le débordement l'unité prend d'assaut les positions ennemies dans une case adjacente et occupe la case l'adversaire j'ai été ennemis et éliminé l'attaque est calculée différemment d'accord ok voilà donc après on a plein de petits trucs ça ça voit plus loin ça peut faire l'éclaireur tout ça tout ça et une fois qu'on a acheté nos armées fait déployer et vous voyez qu'ici nos troupes sont apparus prêts à la bataille sachant que quand vous apportez des troupes elles ne peuvent pas se déplacer et elles ne peuvent pas attaquer non plus attention si jamais l'ennemi est proche de votre point de déploiement la ligne rouge c'est la ligne de feu en gros c'est ce qu'il voit et sur quoi il peut tirer très important de les avoir je trouve donc là on voit que l'ordinateur a acheté une seule unité je sais pas ce qu'il va faire avec tout unité même les véhicules peuvent prendre les petits les drapeaux et les titres cinématiques et tout c'est trop bien fait voilà donc là on a récupéré le point donc là je peux pas me déplacer parce que j'ai fait mon déplacement max ici le panneau de contrôle de l'unité avec le blindage rappelé le nombre d'attaques qu'il peut faire le nombre de réactions qu'il peut faire sachant que quand vous attaquez une fois ça enlève une réaction quand vous attaquez deux fois ça enlève deux réactions ces points de déplacement son moral s'il tombe en dessous de 50% de morale il ne pourra pas attaquer lors du tour prochain ni faire de deux réponses et s'il est à zéro de morale il va se barrer d'une case je crois ou du reste de son mouvement je sais plus et mais par contre s'il se fait capturer par l'ennemi il est mort ici vous avez la précision les dégâts d'attaque etc etc sa portée tout ça tout ça ses repérages son camouflage etc etc vous pouvez ici vous mettre à couvert avec l'infanterie évidemment se mettre à couvert fait que votre infanterie sera plus solide vous pouvez également faire un double clic pour passer entre guillemets le tour de votre unité ça fait faire les mouvements plus rapide et vous voyez que avec deux drapeaux on a 400 balles quoi donc c'est pour ça que pour moi les laisser à 100% c'est pas mal on va économiser pour commencer à sortir parce que l'allemagne faisait de mieux c'est à dire des chars quoi que un petit on verra pour mettre des canons c'est lors de ma première partie j'ai joué les américains j'avais posé un canon dans une ruelle et l'ordi il est passé avec son char il a fait coucou mon canon il a tiré automatiquement ce qui était à portée et il l'a défoncé j'avais beaucoup aimé ok ils ont trois unités on pourrait aller chercher ça avec notre petite voiturette tu vois toujours rien alors on peut appuyer ici sur scout ça coûte une attaque on voit absolument tout le monde dans une certaine zone ignorant les lignes de vue donc s'il y avait un mec là par exemple bah je le voyais même si normalement je peux pas le voir aller dans la baraque alors aller dans les maisons c'est très bien ça vous donne évidemment plus de plus de puissance de feu sachant que bon les boucliers vous connaissez un c'est demi bouclier tiers de bouclier bouclier complet ça c'est c'est connu sachant que là s'il ya un mec là on peut le voir que si on est vraiment juste à côté avec des éclaireurs sinon on peut jamais le voir vous pouvez quand même faire des un petit pack 43 allez on va se faire un petit pack 43 et on va lui mettre un il a un mortier lui je crois c'est comme les américains il a un mortier oui il a un mortier à l'intérieur il tire pas très loin mais on va l'acheter avec va les déployer et regardez là il ya le petit véhicule alors le canon n'est pas accroché 1 on saurait poser des problèmes de pour le déplacement des unités mais voilà il ya les gens à l'intérieur et donc là après je peux faire débarquer sachant que si je laisse un véhicule à côté quand j'aurai mon canon je peux toujours le ré le réatteler et me faire faire qu'il se barre c'est pas impossible ok il n'a pas acheté de nouvelles troupes sachant que voilà les mouvements peuvent être splittés vous pouvez aller là puis faire marche arrière vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez et vous voyez ici on voit bien qu'il ya mon pack 43 qui a une petite flèche pour dire qu'il est dans ce sdkfz dans cette baraque là les gars toujours personne toujours personne on va essayer d'aller prendre ce point alors où est ce qu'on pourrait aller se mettre alors les anglais vont arriver de par où est où leur point de départ déjà il est ici donc il doit se déployer là alors j'ai remarqué que l'ordi n'était pas très très doué sur les missions comme ça on pourrait peut-être aller foutre notre pack 43 ici il n'y aura pas un bon angle de tir peut-être pas forcément le bon choix l'artillerie si je le mets là par contre là il pourra peut-être arroser vas-y va là-bas par contre si on se fait déborder là ça risque d'être un peu coton donc une fois que vous êtes en position vous pouvez déposer ou pas moi c'est moi qui décide de déposer je le dépose ici oups c'est clic droit hop là et donc là j'ai mon canon qui est ici il est là voilà donc là si l'ordi arrive dans cette ligne là il se fait allumer parce qu'on tire automatiquement on peut tout alors c'est automatiquement les unités à tourelle où l'infanterie tire à 360 degrés en réaction les unités comme ça lui tire qu'à 90 degrés parce qu'il tire devant lui sûr qu'ils vont pas s'amuser à lever le canon et à le tourner donc dans ces cas là vous devez réorienter le canon sachant que j'ai du blindage de face et arrière sur les côtés j'ai pas de blindage donc là si on me tire dessus j'ai pas de blindage je ne peux pas résister aux attaques ennemies voilà là je résisterai aux attaques ennemies un petit peu et eux regardez eux comme ils sont dans une maison ils ont 40 de blindage et eux ils ont du blindage haut latéral arrière et avant donc il peut se prendre aussi des obus sur la tronche que eux des obus sur la tronche ils pourront pas trop chat faire une rotation pour être de face s'il te plaît j'aime bien que vous soyez de face voilà même si on n'a plus de points de mouvement on peut faire des rotations les rotations sont gratuites je vais peut-être prendre un gréant d'allemand qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on pourrait avoir d'autre de sympathique à l'artillerie c'est très fort la reine du champ de bataille mais j'ai pas l'argent j'ai 795 je peux déjà commencer à sortir des panzers je vais le faire je vais sortir un panzer 4 voilà voilà là on commence à avoir du blindage regardez par le haut donc là en élévation moi je vais attaquer le haut du char et on voit que j'ai que 15 de blindage sur ma sur ma tête donc attention attention donc là il faut surtout qu'on fasse toujours face à l'ennemi sinon on va se faire ouvrir en quatre c'est parti fin du tour on a une quatrième unité anglaise 3 alors regardez là je peux pas le déplacer parce qu'il est trop lourd en fait le le canon je dois le faire embarquer pour pour pouvoir le déplacer on va déplacer l'infanterie on peut pas passer dans l'eau non plus et vos unités peuvent se gêner attention ils ont pas pris ça non plus qu'est ce qu'ils ont pris comme point ils ont pris celui-là très bien ok et là vous voyez mon unité elle voit rien parce qu'elle est dans les dans la forêt mais l'ennemi me voit pas non plus avancer un petit peu vous voyez là là par exemple je vois ça ce qu'il y a ce qu'il y aurait là dans cette maison mais je vois pas ce qu'il y a là donc le placement des unités peut-être oh merde on a un sherman en face donc c'est le sherman de base il est meilleur que notre panzer 4 1 attention on va devoir jouer et ils veulent passer par ici ok embarqué tu vas déposer tu vas aller là alors on peut embarquer et débarquer dans le même tour voilà comme ça quand il va passer ici on va lui mettre ce qui mérite à ce à cette saloperie de sherman on avance nous aussi avec nos blindés on va évidemment passer comme ça on va essayer de faire passer par le centre il va falloir qu'on déploie plus de véhicules c'est pas de l'artillerie ça hein un petit stug le stug ce sera très très bien ça contre tourelle non rotative donc lui par exemple il pourra pas tirer à 360 degrés lui elle est rotative vous voyez ici on voit ici c'est rotative et ça c'est non rotatif et bah ça c'est de l'infanterie donc ça ça compte comme de l'infanterie d'accord non rotative hein les canons un petit 100 ouais ça c'est un un 150 mm en bombardement 20 de portée vas-y merde j'ai pas mis de véhicule ah connard c'est pas grave il y aura quand même un bon une bonne zone de tir on verra pour peut-être ramener lui là bas fin du tour ok je sais pas du tout ce qu'il a fait avec son sherman scouts reporté ok ok où est-ce qu'il est ce con déployez-vous je sais pas où il est alors voilà j'ai décidé de casser les murs donc là maintenant il n'y a plus de murs ici ils sont détruits donc ce n'est plus c'est plus des des obstacles ok il n'a pas bougé son tank donc là on est à portée de feu si je bombarde je peux pas le bombarder alors après ce que je peux faire parce qu'il n'y a pas de munitions en vrai dans le jeu je peux faire ça oh pardon je peux faire ça je sais pas si je touche quelque chose il y avait peut-être des gens et je les ai peut-être touchés je n'en sais rien alors est-ce qu'on commence à sortir du gros ça on défoncerait leur Sherman avec ça et alors avec ça mais avec ça on détruit tout je vais attendre un tour de plus de toute façon on avance ici il s'est barré ok ah ici on a un autre véhicule ennemi bien c'est pas ce que c'est donc vous dans la maison est-ce que vous pouvez le hein mais non j'ai oublié de changer de dignité alors c'est quoi un greyhound ah non c'est un steward d'accord bon ça ça me fait absolument pas peur on va se planquer là parce que ton steward mon gars il va faire connaissance avec mon panzer 4 ça va lui faire du bien lui c'est barré je sais pas où ok donc là on a un canon qui va tirer par là mon artillerie elle est pas mal là c'est à dire que son AM3 là je pourrais le défoncer avec mon artillerie je vais la laisser là au final toi tu restes là pour prévenir les attaques et toi tu vas te déplacer comme ça et t'as un bombardement ok un petit bombardement comme ça pas très utile on va je le déploie tout de suite ou j'attends il avance feu on a repéré les ennemis il nous tire dessus oh il nous m'a manqué oui oui tirer à la mitrailleau sur le char aïe 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 nous avons perdu notre véhicule de reconnaissance donc ici on sait qu'il y a une saloperie de véhicule donc toi on sait que lui on est enfin nous on est à porté mais lui n'est pas à porté parce qu'il nous a pas tiré dessus je me suis trompé de touche c'est pas grave donc là on voyait une petite ligne rouge ça veut dire qu'on sait que je suis à porté mais lui son cachou ok ça a dévié ok 1430 j'ai pas l'argent mais j'ai l'argent pour ça bonjour ok là ils ont toujours pas pris avancez là personne allez me chercher ça donc toi t'es à porté on sait pas sur quoi tu tires mais tire lui tu t'es nul il nous a tiré dessus on a 100% de chance de le toucher de faire 1 à 4 de dégâts lui c'est son M3 et lui il a 100% de chance de nous toucher et de faire 0 feu oh oui il a pris cher c'est vrai que mon blindage est trop élevé donc il peut rien faire ok on lui a fait 2 PV ok donc il lui manque 3 membres d'équipage alors donc ils ont moins de morale ils ont plus de camouflage parce qu'ils sont exposés regardez là il est à 29 de morale sur 75 donc maximum parce qu'il a perdu son commandant donc 75 maximum il a plus que 29 de morale donc il peut plus attaquer donc là on pourrait très bien charger avec nos avec nos troupes nos troupes pour le détruire donc là il va essayer de se barrer au tour prochain donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer notre Panzer IV parce qu'on sait qu'on ne craint rien contre ce véhicule de merde alors là on savait qu'il y avait un Sherman par contre juste recule donc là en fait je lui demande de reculer pour qu'il monte sa face à l'ennemi au cas où il y avait une réaction qui se faisait Toi c'est bon Toi c'est bon alors est-ce qu'on a encore des troupes à jouer Toi non Toi non Toi on a dit non Toi non Toi par contre 55% de chance de le tuer Yes J'ai pas confiance On peut détruire les bâtiments Donc là vous voyez là il y a une épave et en fait cette épave va empêcher mon Panzer d'avancer je peux pas aller plus loin je vais devoir aller jusqu'à lui nettoyer l'épave et après avancer ça peut être très embêtant oui on a pris ce point un point de plus ils ont que deux points ici ils avancent pas je sais pas ce qu'ils foutent je vais vous montrer ça donc là je ne peux plus avancer j'ai ici nettoyé l'épave je sélectionne l'épave elle disparaît je peux réavancer juste une petite expose pas trop tes flancs on sait qu'il y a un Sherman de ses morts par ici il doit être là je suis pas sûr bon le Tigre 2 évidemment lent comme un cul mais forcément c'est le char le plus lourd de la seconde guerre mondiale tant qu'à faire quand il y en a plus il y en a encore j'ai peur d'avancer restons ici faisons une fin de tour ok t'as touché je sais pas aïe il m'a fait 2 pv oui on lui a fait 2 pv aïe 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 j'ai plus qu'un pv non non il était là bordel de bit à cul bouffe toi ça je sais pas si t'as vraiment missed on peut pas le savoir ah cote de bique ok on l'a ici ils ont un Sherman avec un nom long c'est pas un Firefly Ça devrait aller. Vous restez là pour le moment. Allez les gars. Allez. 1275 bonjour. Dommage que je puisse pas avancer d'une case fin de tour ok il se déplace il va tirer sur non perdus deux unités l'allemagne est au plus mal ok 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 alors on a quoi ici à son 1 m3 stuart remets toi là vas-y fais moi plaisir oh oui oh oui bouffe toi ça et paf un autre colle ! Quoi? Nani ? Oh oui! Allez ça brûle ahah ahah ! Alors on pourrait lui tirer dessus avec notre unité, ici pour lui faire peur du moral, on pourrait tenté. Ok, ça c'est bon. Là, on a nos chars. Tu tires jusqu'où ? Prends ton cachou connard. Regarde, un deuxième. Ne tirez pas dans les barraques. Ah non, on l'a tué. Très bien. Allez, hop. Ils ont neuf unités. Et on sait pas du tout ce qu'ils foutent par là. On va peut-être quand même envoyer un blindé par là. J'ai combien ? Un 1300. On va créer une petite unité qui va aller par ici. J'ai pas vu de limite de max de troupes ici. Ça doit peut-être être tout ce truc là. Je ne sais pas. Ok, ça se déplace. Oh oui, de l'infanterie là. Il a manqué. Il osera pas avancer plus. Surveillance. Oui, des commandos. Ok, on a touché un. Ok, là on a de l'infanterie qui arrive. Et on a ici ce connard. Bouffe-toi ça. Et paf. Je lui faisais forcément deux blessures. Il lui restait deux PV. Ce véhicule est donc détruit. Vive l'Allemagne. Oh. 96% de chance de faire 1 à 4 morts. Mais écoute. Bonjour. 96% de faire 1 à 4 morts. Ah bah voilà. Trois morts d'un coup. On va avancer notre char léger. Nettoie le cadavre de ton ami s'il te plaît. Merci. Je vais me mettre là comme ça. Lui s'il monte sa bouche. On va lui montrer comment l'Allemagne s'appelle. Bonjour. Oh oui, ça a blessé. Il y en a encore un vivant. 88% de chance. Il est mort. Eeeen. Il y a personne qui a monté le vivant. Heavy Panzer are waiting orders. Alors, toi tu peux leur tirer dessus. Vas-y. C'est pas grave. Ils ont 25% de chance de nous faire 1 mort. Miss them. J'avais 2 x 75. J'en ai pas tué. Ils avaient 1 x 25. Ils m'ont tué. Bande de salauds. Mort aux angliches. Toi pour le moment tu vas rester là. Panzer are waiting orders. Ah oui. Il nous faut des renforts. On va envoyer des Panzer. Toi, tu vois quelqu'un ? Non. Très bien. Talali la lula. Talali la lula. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Tire à 20 lui. Viens voir papa. C'est le même canon que ça. Sauf que lui il se déplace. Bonjour. Ça, ça va se déplacer. Feu ! Boum ! Allez ! Aïe ! Boum ! Il faut aussi aller prendre ses points. Pour plus qu'il ait d'argent évidemment. Ok, c'est quoi ça ? Un Achille. Alors, t'as combien de chances de le toucher ? 100% de chance de le détruire ? Feu mon ami. Yes. Oui, nous sommes le Wunderwaffen. Évidemment. Oh oh. Fais pas peur. Dégage. Eh ! Un tigre 2 ! Fille ! Tirez ! Alors, je pense qu'en vrai, quand t'étais dans ton M3 et que tu voyais un tigre 2, tu tirais pas. Tu faisais marche arrière très très vite. Bonjour. Excusez-nous. Excusez-nous, excusez-nous. Dégagez-moi ça. Je peux plus me déplacer. Très bien. Heavy Panzer, awaiting orders. Ok. On va se déplacer. On s'est fait tirer dessus par ces commandos de Seymour. Euh... Donc, on disait que 13% de chance. Mais c'est pas grave, ça leur enlève du moral et ça a détruit leur protection. Et toi... Ah, une casse près, quoi, sérieusement. Pas si bien placé que ça, lui. C'est pas très très grave. Mes éclaireurs là vont mourir. C'est pas très grave non plus. Bonjour. Ah non. Oui, ils nous ont manqué. Feu ! Ils ont manqué. Ah, ils sortent. Ils sortent, ces cons. Feu ! Feu ! Alors, on les a vus. Donc, ils peuvent continuer à se déplacer autant qu'ils veulent. Boum ! Oh non, mais ils sont invincibles, sérieux. Ah, ah, ah. Par contre, il est à portée de mon artillerie, lui, maintenant. Ok, mais ils sont invincibles, c'est... Ok. Ok. Bonjour. Alors, excusez-nous, mais là, il faut qu'on négocie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci. Alors, on sait pas c'est quoi. Déplacement des blindés. Ils nous ont fait mal. Mets-lui son cachou. Ok. Mets-lui son cachou. Merci. Ils ont essayé de nous voler notre point. Alors, regardez que là, mon blindé, ici, il a perdu deux membres d'équipage. Il a perdu son assistant conducteur et il a perdu son artille. Eh bien, je vais faire un renforcement. Donc, je clique dessus et je fais pouf ! Nous sommes de nouveau plus puissants. Euh... Hop. Ah, là, il y en a une. D'accord. Hop, tu me dégages ça, s'il te plaît. Merci. Ok. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Allez, on avance. Ok. Alors. J'ai un obusier ici qui va pouvoir couvrir le terrain. Je m'en fous de son infanterie. Ok. Son infanterie, elle ne pourra rien me faire de toute façon. Ok, bon, bon. Ok. Le panze est en train de faire de l'avance. C'est quoi ? Un M3 ? Non, pas mal. Allez. Mets lui son cachou. Allez ! Ça rentre à la maison. Pas d'infanterie. Détectez. Bonjour ! Normalement, ils devraient me tirer dessus. Oui, ripostez ! Elle a mitra... Ah non ! Ils jettent des grenades ! Ah, les salauds ! Les salauds ! Abattez-les ! Oui ! Et ça, ça met 4 tours à se recharger. On va déployer plus d'unités. Qu'est-ce qu'on veut. Allez, un petit stug. Parce qu'on aime bien le stug, il est très très bien. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. En plus, ça se cache dans les forêts. Fin du dos. Ils m'ont tué un mec. Deux mecs ! Salauds. Oui ! Oh, c'était l'erreur ! Qui les tue tous les deux ? Mais quel talent ! Ok, toi, t'as vu ici un blindé. Oh, si je me mets là, je le vois. Vas-y, montre-nous tes fesses ! Oh oui, on l'a touché. On l'a détruit ! On voit rien d'autre, pour le moment. Ok, quai- Ah, il m'a fait tant de blessures que ça ? Avec quoi ? Un canon anti-char ! Merde ! On va perdre notre blindé. Ouais, détruis-moi cette Willis. De toute façon, je ne peux plus rien faire. Il ne peut plus bouger. Donc, autant qu'il tue de l'ennemi. Il aura bien fait son travail. Au nom de l'Allemagne. Et lui, il va nous... Euh... Zankikine. Alors... Trois... Oh oui. Oh oui ! Vas-y ! C'est pas grave. Vas-y ! Ah, ça, ça se déplace... Tournez-vous par là. Nous sommes en train de les contourner. Ils ne peuvent plus rien faire. Euh... Oh ! Moi, je vais attendre le prochain tour. Prochain tour, on sort deux tigres ou deux. Aïe, aïe, aïe ! Oh oui ! Nice ! Tank crew awaiting orders. Heavy Panzer ready. Ok. Heavy Panzer awaiting orders. Into battle. Défonce-moi ça. Et baf ! On peut défendre plus de damage que ça. Ouais, non mais même là, moi je me barre. Je vois le gros char. Il m'a fait un critique quand même. Donc oui, vous avez plusieurs types de dégâts. Vous voyez effleurer et tout. Euh... En gros, ratez, bah vous ratez. Effleurer, vous faites 50% des dommages. Toucher, vous faites 100% des dommages. Critique, vous faites... Euh... Plus de dommages. Il m'a fait un crit à 4 ! Oh, le salaud ! Ok. Mais t'es sérieux ! Yes ! Ah, il peut pas réagir ! C'est parti. Mais lui, son cachou ! Il est détruit ? Ah, il est pas détruit, il est pas détruit ! Achève-le ! Voilà ! Au moins, s'il en fait repop 1, il pourra pas attaquer au prochain tour. 4 de morale gagné. Bravo à vous ! Euh... Ah, il est niveau 1, ça y est ! Tank crew awaiting orders. Alors, euh... C'est quoi déjà ? Comment on fait déjà ? Pour leur donner du niveau. Oh, je peux pas faire un niveau supérieur. Heavy Panzer ready ! Voilà ! Faut appuyer sur... Euh... C'était sur son nom. Ah, on peut lui mettre un héros. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok. Niveau supérieur, vous voyez, là, je peux lui mettre plus de précision. Donc, l'unité gagne 15% de blindage frontal, ou l'unité gagne 20% en précision. Je vais te faire apprendre plus de blindage. Et on peut lui mettre un héros. Les dégâts de l'unité sont doublés. Il peut pas être affecté. D'accord. Ah ah ! Nous avons un char de niveau 1 sur 3. Lui, il a pris très très cher. Changement de position. Euh... Oui, parce qu'il y a une... Hop, tu me dégages ça. Merci. Euh... En avant. Ah là là. Euh... On y va. On y va. Il reste 4 onglets. C'est là, je se cache. Et on ne sait pas où. Ah bah. Là. Il se cache là. Euh... Les scouts reportent. Move, move. Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Forcément que je me mette là. Il y a ça. Il est où ? 52%, 53%, 47%, 62%. Oh, vas-y. Non plus, Mrs. Reload. Tu ne peux pas riposter parce que je t'ai tiré dessus. Et paf ! Tu n'as fait qu'un. Bordel de cul ! Mais ils ne pourront pas tirer au prochain tour. C'est déjà ça de gagné. C'est un quoi ça ? M3 Stewards. Ils ne peuvent pas te détruire. Mais toi, tu peux casser ça. Allez ! Mais il va sauter. Ah oui, tu n'as plus de tirant. Donc tu ne peux tirer qu'une seule fois. Crotte de bique. Et nous arrivons. Avec notre force blindée. Et notre infanterie. Toi, tu as déjà tiré. Je ne pourrais pas lui tirer dessus, mais lui, il va pouvoir me tirer dessus. Il nous a touché. Panzer ready. Moving. Rifleman, reporting. Vous avez un target pour nous ? Allez. Panzer heavy, on attend des ordres. Tank crew, on attend des ordres. Bon, j'en ai marre. Plus d'artillerie. Alors, vous pouvez vendre. Au prix d'achat. Si jamais vous êtes trompé. Maintenant, nous commençons. Ok. Panzer ready. Oh, oh. Oh, bah mince alors. Je vois mieux maintenant que j'ai un capitaine. Panzer heavy, on attend des ordres. Panzer, on attend des ordres. Arçois, on attend des ordres. Un barrage d'artillerie. Plus de missus. Reload. Ils sont démoralisés au moins. Donc, vas-y, détruis-le. Ok. Heavy Panzer ready. Ah, vas-y, tire dans ce M3. Tu vois les chars qui arrivent derrière ? Ils sont pour toi aussi. Mon ami. Ok. On va se tourner comme ça. Ready to serve the fatherland, sir. Orders received. En la mort ! T'as le requin, un tir. Feu ! C'est sérieux ? Salopards. Panzer ready. Vas-y, dégage-moi ça. Finis-le ! Voilà. Au nom de l'Allemagne. Bon, on sait qu'il y a un... Allez ! Allez, on remet un cachou. Mais oui ! On sait que là, ils ont un mec, hein. J'ai cru voir un... March ! Un Churchill. Quels ordres, sir ? Un Churchill, ça va nous emmerder. Si c'est un Churchill. Mais ils ne peuvent plus arrêter l'Allemagne. Artillery waiting for orders. Ah ! Bon. Prochain tour, on va... Pro... Prochain tour, on va tellement les bombarder. Bonjour. Rendez-vous, les Anglais ! Rendez-vous ! Et ils m'ont jeté une grenade. Maintenant, on commence. Ok, là, on a de l'infanterie. Il a remis un canne. Bonjour. C'est bien, Churchill. C'est bien, c'est qu'il monte son dos à mon... Nami, euh... Le Tigre-2. Ok. Abattez-le. Tu peux plus attaquer... Non, tu ne vois plus personne. Toi, tu peux attaquer ces petits nars. Oui ! 30% ! Il faut arrêter de louper, les gars. Merde, alors. Bonjour. 15%, 57%, vas-y. Touché. 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 Ah, elle marche plus, hein, là, votre machine à thé, là. Hein, 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 hein. Eh oui, les gars. Euh... Ok. Euh... Ah oui, non, mais c'est vrai que j'en ai encore. Bombardez-moi ça. Ok. Ok, ça, c'est détruit. Alors, attends. Ah, je ne le vois pas, là. Bonjour. Hii. Allez, en avant ! Pour l'Allemagne ! Tuez ces nars. Ce ne sont que des anglais. Alors oui, les chars, par contre, ne peuvent pas écraser les gens. Bonjour. Pardon. En avant ! Alors, je voudrais éviter de les tuer. Je voudrais prendre leurs poings. Pour voir ce que ça fait. Bon, est-ce qu'ils ont encore une chance ? Non. Heavy Panzer, awaiting orders. Allez. Mais ils vont quand même essayer de se battre. Euh... 100% de chance. Vas-y. Dans le cul ! Seulement. Euh... Bah, tu vas te mettre là. Tu vas détruire ça. On voit la différence de taille, là. Entre le Panzer III et le Panzer IV. Voilà. Euh... Ah, bah tiens, regardez, on est à fond. Est-ce qu'on peut encore acheter des troupes ? On va voir ça tout de suite. Bah... Ça, et puis ça. Oui, voilà. Donc, je ne vois pas où est la limite de troupes maximales. Alors... Ah, on ne peut pas les déplacer, c'est là-dessus non plus. D'accord. Ça, je ne savais pas. On ne peut pas déplacer les troupes ici. Quoi ? Euh... Non, attends, attends, attends. Pas sur notre char à nous. Sur le truc ennemi. Vous faites exprès. Ils font exprès, je crois. Voilà ! C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Bombardez-moi, c'est con. Bonjour ! J'ai un petit peu d'artillerie. Mais tu le fais exprès. Merci. Voilà ! Tu ne peux plus trop... Tu ne peux plus m'y acheter de troupes. Nananerve ! Alors, on va s'arrêter. Voilà. On va arrêter le tour. Ouais, donc il ne peut vraiment plus... Il ne peut plus rien acheter. Rendez-vous ! Nous vous sommes supérieurs. Maintenant, nous commençons. À la lutte ! On les a tués ! Fin de la bataille. C'est donc une victoire allemande. Voilà pour la présentation. De toute façon, les campagnes et tout, ce sera la même chose avec des objectifs particuliers. Mais les campagnes, je me les réserve pour d'autres choses. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! On se retrouve. Sous-titrage ST' 501